Et oupla, me voilà nouveau ! Ah oui ! En pensant à la réalité du fait qu'avant la manifestation, tout existe déjà dans l'invisible, par exemple, une voiture ne peut exister que si elle a existé dans l'esprit d'un ingénieur, d'une manière invisible. Exactement, toute la création humaine, toutes les créations humaines, un stylo à billes, un téléphone, un ordinateur, un moulin, un café électrique ou pas, enfin, toutes ces constructions humaines ont dû passer par le stade d'invisibilité et de création par la pensée avant d'être manifestée. Et je vous parle de tout ça parce que je pensais à la suite d'émotions diverses qui me sont traversées depuis le début de ma vie et que de plus en plus, ces émotions concernant les horreurs qui se passent à travers le monde, autour de moi, et puis un peu plus loin, à mon niveau, je trouve que c'est une souffrance disons intolérable, mais on la supporte parce qu'on fait autre chose, on se plonge dans la vie de tous les jours, et la pensée de cette souffrance et de ces « péchés » du monde arrive à s'évader de votre esprit et de ne plus vous traumatiser, en quelque sorte. Et cette pensée individuelle que je peux avoir, que vous pouvez avoir, toute proportion gardée, a été vécue par le Christ. Et comme je trouve déjà, puisque je dois bien prendre l'exemple de moi-même, je ne peux pas entrer dans l'esprit de quelqu'un et prendre son exemple, je trouve que déjà c'est un petit peu crucifiant, oui, disons crucifiant, mais on y échappe, parce qu'on n'y pense plus, on fait autre chose. Alors j'imagine, ce grand esprit, ce grand homme évolué qui a vécu il y a 2000 ans, je l'imagine qu'il a pu en effet pressentir toutes ces horreurs, depuis l'heure, avant, et après lui, et maintenant. Et que, je pense qu'intérieurement, il fut crucifié d'horreur. Donc, crucifié par sa propre sensibilité, par sa propre pensée, et ses propres prémonitions, invisibles. Je pense donc que sa crucifixion, difficile à dire, sa crucifixion terrestre, a été en quelque sorte la manifestation de sa crucifixion intérieure. Vous voyez le parallèle ? Et quand il a dit, ce sont des paroles rapportées dans la Bible par ses apôtres, « Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ? » Je pense que, en pleine souffrance, sur sa croix, et en pleine souffrance psychique, il s'est décroché du ciel en quelque sorte, et il y a une rupture, et il s'est retrouvé enchaîné, tiré vers le bas par la laideur du monde et tout ce qu'il y avait de plus horrible dans la matérialité. Et en fait, ce qui fait tenir le coup à l'homme, en quelque sorte, quel qu'il soit, toute proportion gardée, c'est l'espoir de la beauté, de la spiritualité, de l'expression artistique, etc. Et je crois que là, le Christ, quand il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et je suppose que ça n'a duré qu'une fraction de seconde. Mais il a perdu pied. Il a été décroché de ce qu'il manifestait, c'est-à-dire la divinité. S'il était pur à l'excès, ou... excès, c'est un petit peu négatif, mais s'il était d'une pureté totale, sa pureté totale ne le devait que dans le fait que l'Esprit Saint, l'Esprit Divin, l'Esprit Universel était en Lui, comme elle est en chacun de nous quand nous entrons en méditation et que nous pouvons accéder à cet Esprit Universel Créateur, ce que les francs-maçons appellent le grand architecte, l'Erosie Crucia, le Dieu de notre cœur, le Dieu de notre compréhension. Mais pour les grands initiés, cette immensité fait partie d'eux. Ils sont un canal d'expression et ils expriment la pureté de la divinité à travers tout. si bien que ces grands initiés, comme le Christ pouvait dire, avec la foi, vous déplacez, pardon, avec la foi, vous déplacez les montagnes. Vous pouvez déplacer les montagnes, c'est-à-dire qu'avec la certitude de ce que vous êtes, avec cette certitude, vous pouvez agir avec la puissance divine. Comme dans les films de science-fiction, la force est avec toi, la force est avec nous, la force est avec vous dans la mesure où vous recevez cette puissance d'une manière méditative et volontaire et dans la sinusoïde de la vie matérielle et spirituelle. N'oubliez pas de vous rattacher à cette force incommensurable dont vous faites partie et même dont beaucoup ignorent l'importance. C'est pour ça qu'on parle de la maladie de l'âme, ce déchirement intérieur qui résulte du fait que l'être cérébral mental refuse à reconnaître sa propre divinité, son insertion dans le monde divin et son je ne trouve plus les mots mais sa géniflexion sa remise de tout son être vers la divinité allégeance voilà le mot faire allégeance à la divinité pour que nous puissions exprimer cette divinité le plus possible dans notre vie voilà c'est parce que excusez-moi mes hésitations mais c'est parce que je pense très profondément au fur et à mesure et j'essaie de trouver les bons mots pas les mots rigolos mais les bons mots les mots qu'il faut les mots vrais voilà je vous dis au revoir à tous bye bye